La suite de même tête On va commencer par les deux dernières lignes Nous avions appris une mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama à savoir est-ce qu'on dit Lorsqu'une personne a donné une précision est-ce que c'est une exigence ou bien c'est juste une indication est-ce que c'est une exigence, c'est comme ça et pas autrement je ne parle pas pour ne rien dire si je t'ai donné cette précision, c'est parce que j'exige je veux que ce soit comme ça et pas autrement ou bien parfois, en fait je n'ai dit que le minimum mais ça ne me dérange pas que tu fasses mieux je n'ai pas une exigence pour le minimum le minimum c'est une indication exemple, là où nous avions vu cette mahloket c'est à propos d'un homme qui est Mekhadesh, une femme il était censé être Mekhadesh Otab et Kesef Dinar Kesef, il lui a donné Dinar Zahav c'est encore mieux et bien Tanakama va dire elle n'est pas Mekhoudéchet Rabbi Shimon va dire L'Echevah, il lui a donné du mieux qui peut le plus peut le moins elle est Mekhoudéchet et nous avions vu que il est impossible de traduire la Mishnah tel quel car même Rabbi Shimon est d'accord qu'à propos du business lorsque quelqu'un vient acheter par exemple de l'argent pardon il vient acheter du vinaigre et le vendeur lui a donné du vin est-ce que la vente est valide ou invalide et bien on avait vu que la vente est caduque pourtant il lui a donné du vin c'est meilleur que le vinaigre le vin aigre c'est inférieur au vin il peut lui dire écoute il dit merci tu es venu acheter du vinaigre moi je t'ai donné mieux je t'ai donné du vin alors nous avions vu que la vente elle est caduque comment ça se fait pourtant il lui a donné du meilleur mais lui il a besoin de vinaigre il n'a pas besoin de vin qu'est-ce qu'il va faire avec du vin lui mais il est venu pour manger sa salade il va mettre du vin dans la salade il veut du vinaigre dans la salade alors tout le monde est d'accord que la vente est caduque alors comment Rabbi Shimon peut dire qu'elle est mes coups d'échette il lui a promis une pièce d'argent il a donné une pièce d'or c'est impossible que Rabbi Shimon dise qu'elle est mes coups d'échette alors et Tosfot avait bien expliqué que imaginons qu'elle était en train de fabriquer un bracelet ou un collier avec des pièces en argent et lui maintenant lui donne une pièce en or c'est hétérogène qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce dinar d'or quand elle veut mettre à l'intérieur elle veut mettre de l'argent elle veut que ce soit homogène alors c'est impossible que Rabbi Shimon dise mes coups d'échette c'est la raison pour laquelle Abaïe a donné un premier pirouche Rava l'a réfuté il a donné un deuxième pirouche alors nous on s'est arrêté sur le pirouche de Rava selon lequel il s'agit dans la Mishnah d'un cas spécifique la femme a envoyé un shaliyah pour recevoir le dinar Kesef que son hatan lui a promis de lui donner pour l'épouser finalement il lui a donné une petite pochette Tsaïr Bebalita et ensuite il s'avère que c'est dinar Zahav quel est le din ? est-ce qu'elle est mes coups d'échette ? réponse non quand le shaliyah normalement reçoit le le Kesef quand elle a envoyé pour recevoir et il lui avait donné du Kesef imaginons qu'il lui avait donné du Kesef elle aurait été mes coups d'échette dès que le shaliyah a pris l'argent mais étant donné qu'il ne lui a pas donné au shaliyah ce qu'il lui avait promis et elle elle a dit au shaliyah va recevoir le Kesef donc lui il est shaliyah de la femme pour le Kesef il n'est pas shaliyah pour le Zahav lui il a reçu Zahav est-ce qu'il est shaliyah oui ou non ? alors ça dépend Tanakama dit non Rabbi Shimon dit oui pourquoi ? car Tanakama dit Kpeda Kpeda elle lui a dit tu es shaliyah pour recevoir le Kesef donc il n'est shaliyah que pour Kesef il n'est pas shaliyah pour Zahav s'il n'est pas shaliyah donc elle n'est pas avec Kudèche mais Rabbi Shimon qu'est-ce qu'il dit ? mais non quand elle lui a dit tu es shaliyah pour Kesef elle a juste indiqué elle a juste indiqué au shaliyah une éventualité éventuellement il te donnera de l'argent parce que c'est ce qu'il m'avait promis mais si éventuellement il te donne de l'or qu'à cela ne tienne que demande le peuple ? de l'or plus que de l'argent même s'il te donne de l'argent c'est bon même s'il te donne de l'argent c'est bon à plus votre raison s'il te donne de l'or c'est pas une kpeda quand elle lui a dit je te nomme shaliyah pour aller recevoir le dinar Kesef c'est pas une exigence c'est une éventualité c'est une indication du minimum ça n'a pas limité le minimum au maximum s'il donne plus qui dit mieux alors les frères et les amis Abaye comme d'habitude dans le chasse mais au diapason les Tanaïm qui tiennent de la même idée étant donné que Rabbi Shimon pense que Mar'a ma kom hi lo Abaye nous dit il y en a d'autres Tanaïm qu'on retrouve dans le chasse qui sont du même avis de Mar'a ma kom Mar'a ma kom hi lo ou Mar'a ma kom hou lo c'est à dire que quand quelqu'un dit quelque chose ce n'est pas une kpeda ce n'est pas une exigence c'est juste une indication d'une éventualité mais ça ne restreint pas uniquement à cela ce n'est pas exclusif ce n'est pas restrictif ce n'est pas une kpeda il n'y a pas de rigueur il n'est pas strict il ne faut pas prendre ces paroles stricto sensu non c'est juste une indication mais tu peux élargir le panel tu peux élargir l'éventail c'est une que c'est ça peut être aussi zavre ok alors maintenant l'agmara dit trouve moi encore quelqu'un un autre Tana qui dit la même chose et bien Abaye dit Rashbang Rabban Shimon Gamliel aussi il pense la même chose que c'est juste une indication même si la personne a dit une parole cette parole n'est pas restrictive il n'y a pas que Rashbang il y a même Rabi Al-Azhar où tu as vu Rashbang ? où tu as vu Rabi Al-Azhar ? et bien voilà voici je suis dans la dernière ligne les derniers mots de la page même Heta Moudbech Rabi Shimon Hade Amran Rabi Shimon il pense que c'est quoi Hade Amran en araméen Mache Amarnou en hébreu ce que nous avions déjà dit en français qu'est-ce qu'on a dit ? allez on va voir interrogation orale bravo Rabi Shimon a dit m'écoute des chètes car il peut le plus peut le moins excellent Rashbang où est-ce qu'on retrouve que Rashbang il dit la même chose dit nan get pas shoot edav mitokho me kushar edav me ahora nous avons deux sortes de get il y a le get pas shoot et il y a le get me kushar traduction du mot get me kushar traduction du mot get pas shoot le get pas shoot c'est pas shoot aidez-moi c'est quoi get pas shoot pas shoot ça veut pas dire comme je vous ai dit pas shoot j'ai fait un jeu de mots get pas shoot c'est pas shoot et bien non get normal non pas shoot vous savez que vous alliez dire get pas shoot c'est un get normal non get pas shoot ça veut dire droit et un get qui est droit et get me kushar c'est un get qui est plié et qui est cousu on va expliquer tout de suite vous savez que les koanim ils ont une nature chaude les koanim imaginons dès qu'il s'énerve sa femme elle lui a fait une dafina au lieu de lui faire une pkaïla tout de suite il court à la rabanoute il dit tu m'as tu m'as fait passer un shabbat tu m'as mis de la dafina au lieu de kkaïla ça y est je te renvoie chez ta mère alors quoi il va tout de suite au beddin get le problème c'est que après sa dimanche après la sieste il se réveille et il se retrouve célibataire il dit mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise j'ai divorcé et maintenant je suis tout seul j'aurais bien voulu la reprendre la récupérer on lui dit ah monsieur tu es Kohen tu ne peux pas te remarier avec ta femme ton ex si tu étais Israël ou Lévi oui mais un Kohen ne peut pas se remarier avec sa femme après le divorce mais Isha Gerusha mais Isha Loikahu même si elle est Gerusha mais Isha de son mari alors les hachamim tenant compte de la la nervosité des Kohenim ils ont dit on va leur compliquer le divorce comment ? quand ils vont aller au Bédin pour divorcer on ne va pas leur faire un guet pas shoot un guet qui est sur une feuille droite pas shoot c'est sur une feuille pliée c'est-à-dire le Sofer écrit une ligne et il saute une ligne il écrit une ligne et il saute une ligne et il saute une ligne il continue il écrit tout sauf que c'est avec des interlignes des espaces blancs pour quoi faire ? ensuite on doit plier l'interligne sur la ligne ça veut dire qu'on va avoir comme un éventail un guet plissé le guet plissé ça veut dire que chaque ligne on plie et on met l'espace blanc sur l'espace écrit la ligne non écrite sur la ligne écrite et on plie et après on va coudre et c'est pas terminé on compte encore une ligne et on plie et on coud encore une ligne on plie et on coud avec ça le Kohen il dit j'en ai marre de vous laissez-moi tranquille je préfère rester avec elle plutôt que d'attendre que vous terminiez mon guet ça suffit c'est quoi cette histoire vous écrivez vous sautez vous pliez vous cousez il y en a marre alors le coléreux il rentre chez lui et il ne divorce pas comme ça on l'a calmé en attendant un petit café une petite cigarette il s'est calmé le bonheur comme ça Hachamim ont rendu le guet du Kohen à petit feu pas rapide pas tout de suite ça y est il a fait une kaila d'affina il s'énerve et ça y est il renvoie sa femme pour une histoire à dormir debout Hachamim on dit on va lui compliquer le guet le guet le guet attaché le guet cousu comme ça il se calme il ne divorcera pas il y a une différence entre le guet le guet le guet qui est qui est droit les redim ils signent sur la page écrite les redim qui signent sur le guet mes couchers ils guet ils écrivent dans le revers du guet ils signent les témoins sur chaque ligne dans le revers du guet ils ont plié ils ont cousu allez les deux témoins venez signer sur cette ligne on a plié on a cousu allez les deux témoins signer mais où ils signent puisqu'on a cousu la ligne écrite sur la ligne non écrite alors maintenant où est-ce qu'ils vont signer et bien derrière dans le revers pas dans le recto dans le verso alors maintenant tout cela comme on a dit c'est pour faire mijoter le Kohen ça marche c'est bon ? d'accord ? alors maintenant la question est de savoir lisez la première ligne de d'Afmemtet get paschout edav mitokho me kouchav edav me ahorav traduction le get qui est paschout les redim ici mitokho à l'intérieur me kouchav le get qui est me kouchav les redim ils signent où ? à l'extérieur à l'arrière maintenant quel est le digne s'ils ont inversé ? paschout chez kat vous edav me ahorav si le get paschout les redim ont signé où ? pas devant mais derrière me kouchav chez kat vous edav mitokho ou l'inverse un get me kouchav et les redim au lieu de signer à l'arrière ils ont signé devant avant de coudre ils ont signé sur l'espace blanc sur chaque ligne ils ont signé mais sur l'espace blanc ou bien en dessous ou bien ils ont signé en dessous avant de serre derrière d'accord ? avant de même si on a tout cousu mais il reste à la fin il reste en bas une ligne comme ça qui est un espace libre ils ont signé là-bas une seule fois une seule fois kachère ou pas kachère les amis ? aidez-moi kachère que ce soit le me kouchav qui a été signé devant ou le get pachout qui a été signé derrière pas kachère rabbi hanina ben gamliel homer mais rabbi hanina gamliel va dire me kouchav chez kat vous edav mitokho kachère chez akhola asoto pachout rabbi hanina gamliel il dit je suis d'accord pour un get je ne suis pas d'accord pour l'autre get pour le get pachout où ils ont signé à l'arrière je suis d'accord que ce n'est pas kachère mais le get me kouchav où ils ont signé devant c'est kachère pourquoi ? parce qu'il dit le get me kouchav on peut le rendre get pachout comment tu fais ? tu coupes les coutures et tu le redresses et voilà que tu as un get qui est droit qui est pachout et ils ont signé en bas tout va bien alors pour lui il dit dans le cas où ils ont signé à l'arrière du get pachout pas kachère mais s'ils ont signé au devant du get me kouchard c'est kachère car le get me kouchard potentiellement tu peux le rendre pachout rabban shimon ben gamliel homer raccour que minag à médina rabban shimon gamliel te dit tout dépend du minag le minag dans cette médina c'est de faire un get pachout c'est à dire il faut respecter le minag à médina regardez s'il vous plaît rashi akadosh au milieu de la page m'akom shenag ou ben pachout vers me kouchard me kouchard vers pachout pachout c'est à dire c'est à dire que le sofer qu'est-ce qu'il est pour le mari shaliah le sofer qu'est-ce qu'il doit faire ce que le mari a demandé donc le mari qu'est-ce qu'il demande de faire comme le minag si le minag dans cette ville c'est de faire tous les les get pachout et que le sofer donc le sofer n'est pas chaliah s'il n'est pas chaliah du mari donc le get n'est pas kachout et vice-versa si on est dans une ville de m'akouchard et lui il a fait pachout et ben batlash l'éhout et nous dit rashi ou behay lo haire tanah et kamae et la kshena be makomae dit et nous devinat mais tanah kamal et le minag et le dinah ou mad paligale behay alors tout de suite la guémara pose la question elle dit skiozme qu'est-ce que ça veut dire ve abinanba c'est quoi ve abinanba et on s'est posé la question ve tanakama litle minhaga medina qu'est-ce que ça veut dire ça tu me dis que en quoi il y a une marloquette ici a priori on devrait tous penser comme rajbag alors quel est le sens de la de la braïta c'est qui le tanakama ici le premier qui avait dit et bien c'est exactement ce qu'a dit rajbag donc rajbag et tanakama ils disent la même chose dans des mots différents alors je n'ai pas compris et rabbi hanem gamli elle aussi quoi il n'est pas d'accord avec cette idée que tout dépend du minag à medina mais c'est comment le soffert il peut se permettre de faire autrement que la demande du mari alors écoutez la beauté Amar Avashi Avashi interprète cette marloquette ainsi si on est dans une ville où le minag est un minag précis soit dans une ville où le minag c'est de faire pas chout et lui il a fait pas chout et lui il a fait pas chout c'est évident que le guet n'est pas choucher tout le monde est d'accord là dessus il n'y a pas de marloquette pourquoi parce que c'est sûr que le mari il est maquide de faire kemin hag à medina alors c'est sûr que le mari il est maquide alors dans quel cas il y a une marloquette qui peut liguer s'il y a une marloquette en drach bag il est un naïm précédent il s'agit d'une ville où les deux minag sont en vigueur il n'y a pas de minag précis les deux sont accoutumés ça veut dire qu'on n'a on n'a pas de coutume exclusive il n'y a pas que des guettes il n'y a pas que des guettes et dans cette ville le mari a dit au sofer il lui a dit écris-moi un guette pas chout et là le chalir qu'est-ce qu'il fait c'est là la marloquette c'est-à-dire Tanakama où Rabi Hanau Gamliel disent eh bien en effet c'est pas cachère pourquoi car le mari quand il a précisé des pas chout c'est stricto sans su il faut se tenir à son exigence car c'est une exigence c'est pas pour rien qu'il a dit je veux un guette pas chout qu'est-ce que tu vas lui faire un guette mecouchable lui il t'a dit pas chout toi tu vas lui faire mecouchable tu le contredis eh bien t'es pas un chalir le guette n'est pas cachère c'est très simple au mort savard maré ma comoulot mais Rabi Hanau Gamliel pourquoi il dit cachère il dit maré ma comoulot c'est-à-dire étant donné que dans cette médina on a quoi dans cette médina on n'a pas de minrak précis yes mais yes il y a ceux qui font cachot mecouchard il y a ceux qui font pas chout eh bien tout va bien tout va bien ah mais il lui a dit pas chout c'est vrai mais c'est pas une kpeda c'est une indication mais c'est pas une restriction maré ma comoulot ça veut dire il lui a donné une idée mais qui n'est pas restrictive c'est pour cela que même si il a fait un guette me kouchard au lieu de guette pas chout c'est cachère alors à botaille à botaille cachour cachère cachour cachère pourquoi le cachour est cachère pourtant il lui a dit pas chout bravo maré ma comoulot voilà la preuve à baillé a réussi à trouver dans le chasse pas dans le sujet des kidouchines dans le sujet de guérouchines que rabbi rabban shimam gamliel il pense comme rabbi shimam dans notre mishma masret kidouchine les deux tiennent du même principe maré ma comoulot c'est à dire que quand une personne te donne une shlihout et elle donne une précision cette précision n'est pas une exigence sauf si elle te dit à condition de si la personne te dit comme ça et pas autrement alors évidemment mais tant qu'elle t'a pas dit pas autrement et bien même si elle t'a donné une indication cette indication n'est pas restrictive n'est pas exclusive c'est une idée entre autres il peut y avoir d'autres idées elle n'a pas interdit de faire autrement alors ça s'appelle maré ma comoulot il a juste donné une indication mais pas la personne n'a pas exclu autre chose donc voilà deux rabbanines qui pensent la même chose maré ma comoulot il y a un troisième rab il s'appelle rabbi el azar rabbi el azar rabbi el azar dit nan haïcha chez amra yitkabelli gitim imakom peloni vekibela gitab imakom ahher pas seul mais rabbi el azar marchir al makasavar maré ma com hi mar amakom ilo qu'est-ce que ça veut dire quel est le dîn si une femme dit au shaliyah va recevoir le guet pour moi je vous pose la question les amis c'est une question interrogation orale dites moi quel est le dîn si une femme dit à un shaliyah va recevoir le guet pour moi et le shaliyah a reçu le guet à quel moment elle est mégourechette quand le shaliyah va lui donner le guet ou bien immédiatement quand le shaliyah a reçu le guet il a reçu le guet dans la main dès que le shaliyah a reçu le guet la femme est divorcée le shaliyah n'a pas besoin de remettre le guet à la femme car le shaliyah il est shaliyah de la femme donc c'est le prolongement de la femme c'est la main de la femme donc elle est mégourechette dès qu'il reçoit à condition qu'il reçoit à condition qu'il respecte la shaliyah je vous pose une question les amis répondez par oui ou par non elle, elle lui a dit va à Nathania elle se trouve à Yerushalayim elle a dit au shaliyah va à Nathania recevoir le guet de mon mari et lui il est parti finalement à Ertselia c'est à Ertselia que le mari a remis le guet pas à Nathania mégourechette ou pas mégourechette non mégourechette hein non mégourechette elle ne dit pas à Nathania à Nathania elle a dit va ou émane à Nathania elle a dit à Nathania elle est de Mertania il est de Mertania comme comme je comme je n'aime pas ce genre de réponse rabbi Matok je n'aime pas ce genre de réponse la réponse c'est ma hloquette on vient de lire rabbi la raza dit nan c'est mishna haïchash et amraït kabeli giti bema comme ploni elle lui a elle a dit oh monsieur va recevoir mon guette dans tel endroit il a reçu le guette ailleurs pas saoul mais rabbi l'azard marchire ma hloquette tanakama dit pas sur rabbi l'azard dit kacher pourquoi tanakama dit pas sur pourquoi rabbi l'azard dit kacher aidez-moi s'il vous plaît bravo tanakama qu'est-ce qu'il pense kpeda rabbi l'azard qu'est-ce qu'il pense ilo pour tanakama c'est comme ça et pas autrement c'est pas pour bien qu'elle lui a dit Nathania il n'a pas accompli la shlehut s'il n'a pas accompli la shlehut fidèlement donc il n'est pas chaliar donc il n'est pas mégo-réchef et si on pense que quand elle a dit Nathania ce n'est pas une exigence c'est juste une indication alors tout va bien dans le meilleur des mondes Nathania c'est juste pour lui donner une adresse à mettre sur GPS comment tu veux qu'elle reçoive le guet il n'a pas d'idée alors il lui dit Nathania c'est plus facile pour lui de savoir où mais si jamais il a croisé Ertelia et que cela ne tienne parce que Nathania c'était juste une indication maramakom et ilo ce n'est pas une kpeda c'est pas une exigence même si elle a dit le mot Nathania ça ne veut pas dire stricto sensu uniquement strictement Nathania qu'est-ce qu'elle en a à faire de Nathania elle veut le guet elle elle veut atteindre un objectif elle veut son elle veut son guet elle veut sa liberté elle veut pouvoir refaire sa vie ça fait déjà 10 ans qu'elle attend le guet la pauvre vous avez compris la mahlokette entre Tanakama et Rabi El Hazar c'est est-ce que une personne quand elle donne une précision est-ce que c'est kpeda ou est-ce que c'est marémakom c'est juste marémakom d'après Abaye ces trois Tanaïm pensent pareil contrairement à d'autres Tanaïm qui pensent que une personne quand elle dit quelque chose c'est une exigence kpeda pour ces trois Tanaïm Rabi Shimon Rabam Shimon Gamliel et Rabi El Hazar ce n'est pas une exigence c'est juste marémakom et maintenant la Gemara revient à la Mishnah oubliez ce dont on a parlé avant on a expliqué qu'il existe plusieurs Tanaïm qui pensent comme Rabi Shimon à savoir Rabi El Hazar à savoir Rabam Shimon et Gamliel maintenant on a terminé on a appris dans la Mishnah que selon Rabi Shimon elle est m'écoute même si le Shaliyah n'a pas fait exactement ce que la femme lui a demandé elle lui a dit va recevoir une pièce d'argent et lui a reçu une pièce d'or selon Rabi Shimon elle est m'écoute selon Tanakama elle n'est pas m'écoute qui est-ce qui me peut me répéter pour quelles raisons Rabi Shimon dit qu'elle est m'écoute très bien alors les amis maintenant la Gemara va nous dire quand est-ce que Rabi Shimon dit qu'il peut le plus peut le moins c'est-à-dire que si le changement il est dans le sens positif seulement si c'est une amélioration une augmentation par exemple de la valeur c'est pas une pièce d'argent c'est une pièce d'or ou encore ce n'est pas un homme pauvre c'est un homme riche vous vous rappelez ? il lui a dit je suis Mekadeh Shotar je suis un homme riche et finalement après les Kiddushines il s'avère que c'est un homme pauvre est-ce qu'elle est Mekoudechette ? répondez pas oui pardon écoutez ma question faites attention à ce que je dis lui il était pauvre et il lui a dit je suis riche il a trompé après les Kiddushines il s'avère qu'il est pauvre elle est Mekoudechette ? oui ou non ? il n'y a pas de Mahloquette il n'y a pas de Mahloquette personne ne dit Mekoudechette dans le sens négatif personne ne dit Mekoudechette lui il est pauvre il a trompé il lui a dit qu'il était riche personne ne dit qu'elle est Mekoudechette jamais de la vie ni pour Rabi Shimon non personne personne ni Rabi Shimon ni Tanakama mais si c'est le contraire s'il était riche il a caché son secret de richesse il lui a dit je suis pauvre tu es Mekoudechette ? elle a dit oui même si tu es pauvre je suis Mekoudechette oui tu es pauvre je suis Mekoudechette alors Mekoudechette oui ou non ? pour Rabi Shimon oui pour Tanakama pour Tanakama non ? d'accord Tanakama il se tient à ses paroles il a dit il faut qu'il soit pauvre s'il est riche elle n'est pas Mekoudechette pour Abishimon mar emakom ilo au contraire c'est un chbah l'agmara dit on l'a précisément nous enseigne quand est-ce qu'on dit au contraire il a une promotion une augmentation au contraire qu'à cela ne tienne il est encore meilleur que ce qu'elle pensait c'est seulement lorsqu'il s'agit d'argent mais lorsqu'il s'agit de Yohassin c'est-à-dire de hiérarchie sur le plan de l'échelle hiérarchique du Amisraël dans ce cas ça ne marche pas par exemple s'il lui a dit moi je suis Lévi et finalement il est Kohen ou bien il lui a dit moi je suis Israël finalement il est Lévi ça veut dire que en fait il est d'une catégorie supérieure il y a dans le ram Israël une échelle hiérarchique Kohen Lévi Israël lui il a été Mekadé Shota elle lui a dit qu'est-ce que tu es il dit moi je suis Israël il s'avère qu'il est Kohen est-ce qu'elle est mes coups de déchette pour Rabbi Shimon pour Tanakama non pour Rabbi Shimon oui et bien non Oula nous dit quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que qui peut le plus peut le moins c'est seulement quand il s'agit juste histoire d'argent Shevah Mammon mais Shevah Yohassin non pourquoi car elle peut lui dire une chaussure qui est plus grande que mon pied je ne veux pas parce que même si la chaussure est belle mais c'est une pointure qui est trop grande pour moi j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui me prend de haut qui dit mais nous dans notre famille tu t'es marié tu sais avec qui avec quelqu'un d'une haute dynastie elle dit mais moi je ne veux pas avoir vivre avec quelqu'un qui dise tu sais entre notre famille votre famille votre famille c'est d'Israël nous notre famille c'est des Kohanim même Rabbi Shimon dit que le Shevah Yohassin n'est pas considéré comme un Shevah qui est acceptable pour elle donc là il faut s'en tenir à sa précision il a dit qu'il est Israël il s'avère qu'il est Kohen mais achat erroné transaction annulée ça s'arrivait souvent dans le Tania Namey l'Agmara confirme en citant une Braïta qui dit Rabbi Shimon Omer clairement clairement qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon dans la Braïta que si le Shevah ce n'est pas un Shevah Mammon c'est un Shevah Yohassin dans ce cas-là il n'est pas Mekhoudéche Amar Abashi non seulement qu'on a trouvé une Braïta qui confirme ce distinguo que Rabbi Shimon établit un distinguo entre Shevah Mammon et Shevah Yohassin quand est-ce que Rabbi Shimon a dit qu'elle est Mekhoudéche même si ce n'est pas exact c'est uniquement si c'est une promotion une augmentation au niveau Mammon mais pas quand c'est une augmentation sur le plan hiérarchique Yohassin où est-ce qu'on retrouve ça pas seulement dans une Braïta mais on peut même le déduire de notre Mishnah si on observe nous dit Ravashi on peut le déduire de la Mishnah même que Rabbi Shimon établit un distinguo entre Shevah Mammon et Shevah Yohassin en fait c'est pas notre Mishnah même c'est la Mishnah suivante qui est la suite directe de la Mishnah qui est la nôtre qu'est-ce qui est écrit là-bas c'est-à-dire que dans la Mishnah là-bas il est écrit que la femme n'est pas mes coups d'échette dans quel cas elle n'est pas mes coups d'échette si le mari a dit je suis mes cadets à condition que je sois à Kohen et après finalement il s'avère qu'il est Lévi ou Lévi finalement il s'avère qu'il est Kohen et bien clairement là-bas il est écrit les amis est-ce que Rabbi Shimon là-bas a dit non est-ce qu'il a dit qu'elle est mes coups d'échette malgré tout non Rabbi Shimon n'a pas dit dans le sens négatif elle n'est pas mes coups d'échette mais dans le sens positif elle est mes coups d'échette si Rabbi Shimon pense que à chaque fois que le mari a trompé a induit en erreur sa cala dans le sens positif et bien malgré tout elle est mes coups d'échette alors Rabbi Shimon aurait dû intervenir là-bas comme il est intervenu ici là il a dit attention toi Tanakama tu dis peu importe comment il a trompé Achir Anir Anir Achir Zahav Kesef Kesef Zahav toujours tu dis pourquoi Kepeda tu as dit ça c'est ça mais Rabbi Shimon il dit non quand est-ce qu'on dit que c'est Kepeda c'est uniquement quand c'est rétrogradé mais quand c'est au contraire les Shevah amélioré c'est valorisé davantage alors dans ce cas-là s'il y a augmentation de valeur que ce soit de la personne ou de l'objet de Kedushi que ce soit de la pièce au lieu de Kesef c'est Zahav ou la personne au lieu de Rani c'est Achir cela ne tienne Shevah mais lorsqu'on arrive dans la Mishnah d'après et qu'on a parlé de Cohen Lévi Lévi Cohen Rabbi Shimon aurait dû dire si au lieu de Cohen il est Lévi elle n'est pas Mekudéchet mais si au lieu de Lévi il est Cohen alors Mekudéchet pourquoi Rabbi Shimon n'est pas intervenu pourquoi Rabbi Shimon n'a pas réagi si il n'a pas réagi ça veut dire qu'il est d'accord qui ne dit mot consent le silence de Rabbi Shimon dans la Mishnah d'après est parlant le silence est parlant car si Rabbi Shimon pensait autrement et bien il aurait réagi et tu vois qu'il n'a pas réagi dans la Shema qu'il établit un distinguo entre le Shevah Yohassin et le Shevah Mamon c'est beau alors juste moi j'ai sauté une phrase que la Gemara a citée ici c'est pas l'essentiel mais la Gemara si déjà elle cite la Mishnah elle cite toute la Mishnah mais pourquoi j'ai sauté pour ne pas vous embrouiller mais maintenant on y revient il n'y a pas seulement Cohen-Lévi Lévi-Cohen il y a aussi Natine Venim Tsa Mamzer Mamzer Venim Tsa Natine c'est quoi Natine et c'est quoi Mamzer Mamzer c'est un enfant issu d'une relation qui est interdite sous peine de Karet ou sous peine de Mitad Beddin ce qu'on appelle les Harayot un Mamzer comme vous connaissez les Mamzeri un bâtard c'est un enfant qui est issu d'une relation impossible c'est à dire d'une union impossible par exemple quelqu'un qui a été avec une femme mariée Hashem Yat Sidenu une femme mariée ne peut pas se marier avec un autre homme elle est déjà mariée ou quelqu'un qui a été avec sa soeur une soeur ne peut pas se marier avec son frère mariage impossible s'il y a eu relation l'enfant qu'est-ce qu'il est Mamzer Natin c'est quoi à l'époque de Yoshua Benun il y a eu un peuple de Givronim qui faisait partie des Kenahanim ils ont été très rusés et ils sont venus chez Yoshua Benun habillés avec des vêtements très poussiéreux comme s'ils revenaient d'un long voyage pour se faire passer pour des étrangers comme quoi ils ne faisaient pas partie intégrante des Kenahanim car s'ils faisaient partie intégrante des Kenahanim alors ils risquaient l'expulsion qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait semblant de venir de loin pour se convertir au judaïsme et en effet on les a convertis au judaïsme et il s'est avéré finalement que c'était des menteurs c'était des Kenahanim mais comme on leur avait prêté serment pour ne pas faire de Khidul Hachem Yoshua Benun il les a condamnés à être des puiseurs d'eau et des bûcherons c'est pour cela qu'ils s'appellent Netinim chez Natan Otam Yoshua les Hotvei et Sim ou le Shoah Benun Nathan Natin à l'époque de David à Melech on a décrété l'interdiction de se marier avec eux car les Givronim les Netinim ces Netinim Givronim ont fait preuve d'une cruauté pas possible ils ont réclamé la vengeance contre les enfants de Shaul ils ont demandé à pendre sept descendants de Shaul à Melech David à Melech qui a essayé de les séduire par toutes sortes de moyens ils n'ont pas voulu il a dit cette cruauté démontre qu'ils ne sont pas de chez nous car Am Israël ont trois traits de caractère les Juifs c'est des gens humbles des gens cléments bienveillants ça n'existe pas cette nature de cruauté et bien David à Melech c'est à sûr de se marier avec eux alors c'est à sûr de se marier avec eux Midera Banan une jeune fille d'Israël n'a pas le droit d'épouser ni un Mamzer ni un Natin l'interdiction d'épouser un Mamzer elle est d'ordre toraïque l'interdiction d'épouser un Natin est d'ordre rabbinique c'est David à Melech qui a décrété alors maintenant imaginons que ce garçon ce Hatan qui vient épouser la Kalla il n'a pas le droit de l'épouser ni elle n'a pas le droit de se marier avec lui ni lui avec elle mais malheureusement comme ils disent la mourant aveugle ils sont prêts à transgresser le Issour mais qu'elle Issour elle est prête elle à transgresser alors elle il lui a dit ce garçon que lui il était Natin il s'avère qu'il est Mamzer peut-être que pour Mamzer elle dirait non et en effet c'est ce qui est écrit dans la Mishnah qu'elle n'est pas mes coups d'échette j'ouvre une parenthèse il faut savoir que même lorsque la Torah a interdit de se marier avec quelqu'un parfois les Kiddushin prennent effet à posteriori même si a priori c'est à Sour mais à posteriori les Kiddushin prennent effet c'est le Din pour Hayaveh Lavine si le Issour de se marier il n'est que Midir Abadan ça c'est sûr mais si c'est même Midoraita mais il n'y a pas de Khayouf Karet il n'y a pas de Khayouf Mitad Bedin il n'y a ni Mitad Bedin ni Karet c'est juste 39 coups et Kiddushin sur Dovsim par exemple un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée quel Din s'il a pris une bague il doit dire arrête mes Koudeshet libé tabadzu ça veut dire qu'a priori à Sour a posteriori ça prend effet c'est ce que je viens de dire je viens de dire que Hayaveh Kirito tout ça ça prend pas effet quelqu'un qui va dire à sa soeur arrête mes Koudeshet et bien ça va pas prendre effet un homme qui va dire à une femme mariée arrête mes Koudeshet ça prend pas effet bon alors maintenant elle elle a reçu elle a donné son index il lui a mis la bague arrête mes Koudeshet mais il lui a dit moi je suis Natine Givroni il s'avère qu'il n'est pas Natine il est Mamzer elle n'est pas mes Koudeshet elle était prête à transgresser à transgresser un iso rabbinique il s'avère que Asur Minatora maintenant qu'il y a eu le dînes c'est l'inverse il lui a dit je suis Mamzer elle était prête finalement il s'avère qu'il n'est pas Mamzer il est Natine rétrogradé c'est à dire rétrogradé le iso c'est Sheva c'est mieux par rapport à choisir entre mal et mal on choisit le moindre mal alors peut-être que justement mes Koudeshet et bien non Amishna va nous dire peu importe dans ce sens dans ce sens elle n'est pas mes Koudeshet Natine Mamzer Mamzer Natine pas mes Koudeshet Afilou et Rabi Shimon on n'avait pas besoin d'en arriver là c'est pour ça que je ne l'ai pas dit au début pourquoi je n'ai pas dit au début parce qu'on n'a pas besoin d'en arriver là pour Rabi Shimon avec Kohen et Lévi c'est amplement suffisant suffisant ok donc je ferme la parenthèse pour dire que quoi que Rabi Shimon n'a pas réagi dans la Mishna suivante alors que dans la Mishna précédente il a réagi Ravashi dit preuve tranchante que Rabi Shimon établit un distinguo entre Sheva Yohassin et Sheva Mammon quand est-ce qu'il dit mes Koudeshet c'est dans Sheva Mammon mais pas dans Sheva Yohassin est-ce que c'est beau ou c'est pas beau comme preuve elle est belle et bien la Gemara va dire c'est beau mais c'est faux le fils le fils de Rabashi va dire à son père papa je vais te démontrer que Rabi Shimon que Rabi Shimon n'est pas d'accord avec une partie de la Mishna suivante et pourtant il ne s'est pas exprimé le fait que Rabi Shimon ne se soit pas exprimé dans la deuxième partie c'est-à-dire dans la deuxième Mishna n'est pas une preuve qu'il y consent on peut très bien dire que Rabi Shimon est intervenu au début dans la Mishna précédente mais à toi d'appliquer les paroles de Rabi Shimon même à la Mishna suivante je vais te le démontrer par A plus B regarde quel est le dîn si le Hatan dit à la Kala ce Hatan là il était déjà marié une fois il avait une fille d'un premier mariage et il dit à la Kala écoute tu veux te marier avec moi elle lui dit toi j'ai appris que t'es un peu compliqué comme Marie pareil que tu aimes 18 salades le vendredi soir tu en as besoin de 36 pour le Shabbat midi c'est un peu complexe pour moi il dit t'inquiète pas je suis accompagné de ma fille ma fille de mon premier mariage c'est elle qui va faire les salades t'inquiète et finalement après le Kiddushin comme il lui a dit et finalement il s'avère qu'il n'a pas de fille c'était un mensonge alors est-ce qu'elle est Mekoudeshit alors vous connaissez l'histoire de Hay Salatim les 18 salades Hay c'est 18 alors il dit il y a des femmes qui font à leur mari Hay Salatim pour Shabbat il y en a qui font de leur mari Salat Hay une salade crue elle le mange alors en tout cas ce qui veut dire que quoi elle lui il a rassuré il lui a dit j'ai une fille t'inquiète et bien quel est le dîne si finalement il s'avère que non il n'est pas Mekoudeshit mais quel est le dîne maintenant l'inverse écoutez là c'est extraordinaire si c'est l'inverse il lui a dit moi je n'ai pas de fille et finalement il s'avère qu'il a une fille ou bien il dit moi je n'ai pas de servante et finalement il s'avère qu'il a une servante est-ce qu'elle est Mekoudeshit oui ou non c'est Lishvah il a une servante donc elle ne va pas beaucoup travailler Madame Lakala il a une servante il a une fille est-ce qu'elle est Mekoudeshit oui ou non lui il dit Alakala Hatan dit Alakala moi je suis accompagné d'une fille ou d'une servante donc ne t'inquiète pas tu ne vas pas beaucoup travailler c'est ma servante qui va travailler c'est ma fille qui va travailler pour me faire les salades toi tu seras tranquille à rouler les pouces et finalement il s'avère que c'est faux il a ni fille ni servante il s'est moqué d'elle Mekoudeshit oui ou non non est-ce qu'il y a une Mekoudeshit là-dessus tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas Mekoudeshit il a trompé il a piégé Mekartal maintenant quel est le digne si c'est l'inverse au début il lui a dit je suis seul et finalement il s'avère qu'il a une servante il s'avère qu'il a une fille qui est grande qui peut aider son père est-ce qu'elle est Mekoudeshit oui ou non les amis oui qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah les amis qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah Mekoudeshit Arabota a écouté la déduction de Mor Barabashi Mor Barabashi dit à son père papa il est écrit Mekoudeshit je te demande papa que penses-tu par rapport à Rabbi Shimon est-ce que Rabbi Shimon dirait Mekoudeshit comme Tanakama évidemment qu'il va dire qu'elle est Mekoudeshit car ici c'est une histoire de mammon avoir une servante pas servante une grande fille pas fille alors il lui a dit j'ai une grande servante j'ai une grande fille alors et finalement par exemple au début il lui a dit j'ai personne et après il s'avère qu'il a une servante ou il a une grande fille est-ce que Rabbi Shimon dirait qu'elle n'est pas Mekoudeshit comme a dit Tanakama c'est sûr qu'elle est Mekoudeshit d'après Rabbi Shimon et pourtant Rabbi Shimon ne l'a pas dit donc les non-dits ne sont pas forcément des preuves de consentement c'est pas parce que Rabbi Shimon s'est tue et qu'il a gardé le silence c'est parce qu'il consent non en l'occurrence on va pas dire qu'il ne dit mot consent on va dire que pourquoi il n'a dit mot c'est parce qu'il s'est déjà exprimé dans la Mishina précédente comme dans la Mishina précédente il nous a donné le principe à savoir quel principe ? bravo qui peut le plus peut le moins chevah chevah mammon ça marche Mekoudeshit et bien même dans la Mishina d'après il s'avère qu'il a une servante il s'avère qu'il a une grande fille Mekoudeshit et pourtant il ne l'a pas dit donc tu dois comprendre que Rabbi Shimon il s'est exprimé une fois il va pas s'exprimer à chaque fois pour te dire la même chose à toi d'appliquer ces paroles à Rabbi Shimon même au Mishinaïot qui cite des cas similaires et bien je peux te dire la même chose Cohen Lévi Lévi Cohen même si Rabbi Shimon n'a rien dit peut-être qu'il dirait la même chose de la même façon que chevah mammon il n'a rien dit Rabbi Shimon peut-être que même chevah yohassim Rabbi Shimon n'a rien dit mais il n'en pense pas moi il dirait peut-être que Mekoudeshit quand est-ce qu'elle n'est pas Mekoudeshit s'il a dit je suis Cohen finalement il s'avère qu'il est Lévi alors il y a eu une rétrogradation en effet elle n'est pas Mekoudeshit mais si au contraire il y a eu une augmentation du niveau hiérarchique il a dit je suis Lévi finalement il s'avère qu'il est Cohen Mekoudeshit le coup de déchet d'après Rabbi Shimon ah pourtant Rabbi Shimon ne l'a pas dit ce n'est pas une preuve qu'il établit un distinguo entre chevah mammon et chevah yohassim la preuve c'est que même dans chevah mammon il n'a rien dit servante fille grande servante grande fille Rabbi Shimon n'a rien dit et on sait qu'il qu'il n'en pense pas moi qu'elle n'est pas une réchète puisque c'est chevah mammon donc le silence de Rabbi Shimon n'est pas parlant c'est comme ça que Mekoudeshit Mekoudeshit veut réfuter la preuve de son père mais son père n'est pas resté endetté il a répondu à son fils Ravashi va dire à son fils Mekoudeshit tu compares l'incomparable qu'est-ce que ça veut dire Mekoudeshit Mekoudeshit va dire à son fils mais tu as raison mon fils tu as raison que c'est sûr que Rabbi Shimon il pense qu'elle est Mekoudeshit dans l'histoire de la grande fille de la grande servante c'est évident je répète le Lachon répétez s'il vous plaît la phrase comment on traduit Rabotaï traduisez s'il vous plaît une fille ou une servante Mekoudeshit grande qui peut me servir il lui a dit mon fils c'est évident que Rabbi Shimon n'avait pas besoin de parler car tu comprends tout seul quelle est son opinion il s'est déjà exprimé une fois en te disant Cheva Mahamon quand il y a une augmentation il y a une promotion qui peut le plus peut le moins il n'a pas besoin de se répéter à chaque fois mais au niveau du Cheva Mahio Hassim mais lorsqu'il s'agit de Kohen et Lévi on est déjà dans un autre registre on est déjà dans Yohassim on n'est plus dans Maman si Rabbi Shimon s'y opposait il fallait qu'il s'exprime au niveau du Maman il n'a pas besoin de s'exprimer deux fois il a déjà dit une fois j'applique ces paroles de Rabbi Shimon même à l'autre cas il n'a pas besoin de se répéter un milliard de fois on a compris le principe Cheva Mahamon pour Rabbi Shimon mais Kodesh alors je l'applique à la deuxième comme à la première voilà pourquoi il s'est tu parce qu'il n'avait pas besoin de réagir pourquoi parler pour ne rien dire il va s'en dire inutile de le dire par contre Cheva Mahio Hassim si Rabbi Shimon pensait que mais Kodesh il aurait dû le dire car ça il ne l'a pas dit auparavant c'est un autre registre Cheva Mahio Hassim alors là Rabbi Shimon s'il pensait autrement il aurait dû le dire il ne l'a pas dit c'est une preuve qui ne dit mot qu'on sent c'est une preuve que Cheva Mahio Hassim c'est différent de Cheva Mahamon dans Cheva Mahamon Rabbi Shimon dit mais Kodesh et pas dans Cheva Mahio Hassim entre parenthèses qui est-ce qui se rappelle elle a raison pourquoi Cheva Mahio Hassim est n'a mes coups d'échette pourtant il y a une promotion elle ne veut pas être méprisée bravo elle ne veut pas une chaussure plus grande que son pied elle ne veut pas une grosse pointure alors c'est comme ça que Rabbi Shimon d'après Mor Maravashi il reconnaît l'opinion de Tanakama et il est d'accord pour Cheva Mahio Hassim deuxième réponse que donne le papa à son fils et là c'est un peu plus c'est un peu plus complexe qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire quelle est la différence entre entre Megudelet Megudelet c'est grandir Megudelet c'est grandir c'est grandir alors Rashi Rashi dit dans Megudelet Rashi dit Gedola où il y a les chamchèni si vous voulez voir en bas Megudelet regardez la première des grandes lignes de Rashi à gauche Megudelet ça veut dire qu'elle est grande elle est âgée elle est apte à me servir c'est pas toi qui vas faire les salades c'est elle qui va faire les salades mais quand on dit Gadelet ça veut dire elle est Gedola elle est Hachouva elle n'est pas suffisamment grande pour cuisiner elle n'est pas suffisamment grande pour cuisiner mais elle est suffisamment grande pour bavarder c'est à dire que tous les secrets qu'elle va voir dans notre intimité elle va les raconter aux voisines tous tes défauts vont se faire entendre chez dans le voisinage pourquoi parce qu'elle est suffisamment grande cette chiffre ou cette fille pour entendre et voir et après raconter elle a dit ah on va voir ici quelqu'un qui va être caméra surveillance on va voir maintenant quelqu'un qui va aller rapporter tout ce qui se passe chez nous à la maison je veux pas me marier avec toi t'as une fille qui est trop grande t'as une servante qui est trop grande elle est Gadelet j'en ai pas besoin alors s'il a trompé dans ce sens il lui a dit je n'en ai pas t'inquiète et finalement il s'avère qu'il en a et il n'a mes coudes échelles pourquoi même Rabbi Shimon est d'accord qu'elle n'est pas mes coudes échelles Lama parce que c'est pas du Shevah c'est pas du Shevah qu'elle n'est pas pour la première fois il y a qu'il a n'a et on dit il y a il y a il y a il y a il n'entra OK. Pourquoi ? Parce que c'est un Karyana. Rabbi Uda dit, non, ça ne suffit pas d'être lecteur, il faut être aussi traducteur. D'accord ? Est-ce que ça veut dire qu'il est traducteur, traduction libre ? Quelqu'un qui traduit la Bible littéralement, c'est un menteur. Pourquoi ? Parce que tu crois que la Torah, elle est traduisible littéralement, mais nous avons reçu une traduction depuis le Mont-Sinai. La traduction de Onkelos, la traduction de Yonatan Ben-Rouziël, c'est des traductions qui en fait sont des interprétations. Ce n'est pas de traduction libre qui relève de l'esprit humain. Il ne faut pas traduire littéralement. Il faut un Targoum Onkelos, Targoum Yonatan Ben-Rouziël, ce sont des Targoumim que nous avons reçus depuis le Mont-Sinai. Ça, c'est la traduction, ce qu'on appelle en français, traduire sans trahir. Mais si tu traduis par rapport à ta compréhension personnelle, eh bien tu es sûr de trahir. Ça, c'est une chose. Et celui qui commence à inventer des interprétations et des commentaires, alors là, ça peut être carrément un blasphémateur. Parce que tu fais dire à la Torah des choses gravissimes. Alors quand on a dit qu'il faut qu'ils lisent et qu'ils traduisent pour être appelés Karyana, on parle évidemment de la traduction authentique. Notre traduction, à savoir, Targoum Ankelos. Quand est-ce que elle m'écoute des chètes à partir du moment où il a lu ou traduit, parce que ça dépend d'un Mahlouké. D'après Rabbi Uda, il faut lire et traduire. D'après Tanakama, même lire, ça suffit. Alors c'est combien de psukim ? Trois psukim. D'après Tanakama, si il a lu trois psukim, au Seber Torah, Baraka, ça suffit. D'après Rabbi Uda, il faut lire et traduire trois psukim, ça suffit. Mais s'il ne lui a pas dit « Je sais lire, je lis », il lui a dit « Je suis lecteur, kara ana », c'est-à-dire « Je suis maître en matière du Pentateuch des prophètes et des agéographes ». Alors celui-là, il faut qu'il connaisse chaque psukim. Avec sa traduction « Bidiouk ». Avec, pardon, qu'il sache lire, pardon, avec précision chaque psuk. Pourquoi ? Parce qu'il a dit « Je suis baquis » dans la lecture du Tanakh, du canon biblique. Alors quel est le din ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il sache ce monsieur ? Eh bien, il faut qu'il connaisse les halakhot. C'est quoi les halakhot ? Halakha le Moshe Misinaï. C'est comme ça que... Regardez s'il vous plaît la dernière ligne, la dernière ligne de Rashi. Halakhot, Halakha le Moshe Misinaï. Et Rabbi Uchanan dit Torah. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de connaître la halakhot, les Moshe Misinaï. Il est suffisant. S'il étudie Torah chez Birhtav, ça s'appelle Choné. Et donc il est... Elle est mes coups d'échec. Ça veut dire qu'il étudie la Torah. C'est ça la cabana Choné. Choné, ça veut dire que j'étudie. Je suis un étudiant de Torah. Métivez, Ezohi Mishnah, Rabbi Meir, Omer, Halakhot, Rabbi Uda, Omer, Midrash. Comment Rabbi Yohanan peut dire une chose pareille ? Et il dit que ça suffit qu'il étudie la Torah. Pourtant Rabbi Meir dit Halakhot, Halakha le Moshe Misinaï. Et Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il dit ? Midrash. C'est quoi Midrash ? Le Sifra et le Sifri. Ça veut dire qu'il y a le Pirouche de Bamidbar, de Devarim. Toutes les Drashot. Sifra c'est sur quoi ? Sur Vayikra. Et Sifri c'est sur quoi ? Bamidbar et Devarim. Répétons. Sifra c'est Torah de Kohanim. C'est tous les Midrashim que nous avons sur les Psukim de Vayikra. Et Sifri c'est sur les Psukim de Bamidbar et Devarim. Sifra et Sifri. Mais en tout cas personne ne se suffit de Torah. Maï Torah, Midrash Torah. Le mot Torah, quand Rabbi Yohanan a dit Torah, il ne voulait pas dire Torah, juste la lecture. Quand il dit Torah, ça veut dire qu'il connaît le Sifra et le Sifri. A savoir, les Drashot relatives à Vayikra, Bamidbar et Devarim. Donc ça correspond à quelle opinion ? Quel Tana ? Rabbi Yohuda. Alors la Mahloket qu'il y a entre Hezkiah et Rabbi Yohanan, qui sont des Amorahim, correspond à la Mahloket Tanaim. C'est qui ? Rabbi Meir et Rabbi Yohuda. Hezkiah il pense à l'achot comme Rabbi Meir. Et Rabbi Yohanan il pense à Midrash Torah comme Rabbi Yohuda. Quand est-ce que ça suffit ? C'est seulement s'il lui a dit Anishone. Ça veut dire je suis quelqu'un qui étudie. Mais s'il dit Tanaana, je suis maître en matière talmudique, alors là il faut qu'il connaisse tout. Il est à Sifri, mais Sifre, mais Tosefta. S'il lui dit Almenat Shani Talmud, c'est-à-dire moi je suis un talmud qui étudie la Torah. Non, Almenat tu devais dire. Oui, Almenat, à condition, à condition que je sois un talmud hakam. C'est-à-dire, on n'a pas besoin qu'il sache toute la Torah comme Ben Azai ou qu'il la connaisse entièrement comme Ben Zoma. Est-ce qu'il connaisse Ben Zoma ? Les quatre qui sont montés dans le Pardès, ce qu'on appelle le Pardès, qui ont atteint des niveaux stratosphériques. Rabi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Alors les amis, Ben Zoma, c'était un Gaon Nora. Ben Azai, Ben Azai, il ne s'est pas marié. Quand on lui a dit, mais comment, tu as dit toi-même que c'est une obligation de se marier. Il a dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je me suis marié avec la Torah. Je ne peux pas maintenant me marier, après, les obligations familiales m'empêchent qu'on d'étudier. Ben Azai, il disait, tous les amis de Kachamim sont devant moi avec les patachoum. Comme la peau de l'ail. Il était très, très fort. Alors, est-ce que celui qui dit, je suis Tamid Chakam, il doit être aussi grand que Ben Azai ou Ben Zoma ? Non ! Ça veut dire que, si il étudie un sujet, comme ça dit Rachid, On aurait pu penser, il faut qu'il connaisse tout le chasse. Non ! D'abord, si il connaît une chose, une à l'autre. A fil ou Maseret Kala ? Maseret Kala ? C'est quoi Maseret Kala ? Hein ? Il y a une petite Maseret qui s'appelle Maseret Kala, vous connaissez ? Elle commence par Kala, Rachid le cite, Kala, Blobracha, Asura, Lebarla, Kenida. Une Kala qui n'a pas encore fait les Shevar Brakhot, son mari, c'est-à-dire son Hata n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle. Comme si elle était Nida, Midera Banan. Et ce monsieur-là, oh bof, il connaît juste une halacha facile, il ne connaît pas grand-chose. Eh bien, ça s'appelle qu'il est Talmide. Il connaît Davarechad. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être Hakam comme le Sanhedrin de Yavne, ou comme Rabbi Akiva, qui était d'une profondeur absolue. Non. Si juste, il est capable de donner une explication à un sujet. Parce que parfois, on n'est que répétiteur. Ce que j'ai entendu, je répète. Mais parfois, on est capable d'analyser soi-même et de donner une explication personnelle. Ça s'appelle Hakam. Hakam, c'est celui qui est capable d'analyser lui-même. Alors, s'il dit Al-Menachani Hakam, pas besoin d'être comme Rabbi Akiva. Ça suffit que, dans un sujet, il a donné une explication. Ça suffit. Al-Menachani Gibor. Il lui a dit, « Je t'épouse à condition que je sois fort physiquement. » Alors, il faut qu'il soulève un poids de combien ? Combien de kilos ? Il n'a pas besoin d'être aussi fort que Avner Benner ou comme Yoav Ben Serouia qui était les chefs d'état-major de David Améler. Avner Benner, il était d'une force herculienne. On dit qu'il était plus facile de pousser un mur, de s'y couder, plutôt que de pousser le pied de Avner. Quand il mettait son pied sur le sol, même tout le monde venait venir pour pousser le pied, impossible. Il disait, « Si le monde avait des anses, j'aurais pu le remuer, le secouer. » Avner Ben Serouia. Mais comme il s'est enorgueilli de sa force, eh bien, malheureusement, il s'est fait tuer lâchement par Yoav Ben Serouia. Yoav Ben Serouia qui était très fort, mais pas aussi fort qu'Avner Benner. Mais comme Avner Benner avait tué Asael, le frère de Yoav Ben Serouia, quand il avait poursuivi, il lui a dit, « Écoute, je ne veux pas être obligé de t'attaquer pour me défendre. Lâche-moi. » Asael courait très, très vite. Il était agile. Et il a poursuivi Avner. Il y a toute une histoire là-bas, un contexte. Il lui a dit, « Je ne veux pas avoir des affaires avec ton frère Yoav. » « Yoav, ton frère qui est le chef d'état-major, je ne veux pas avoir des problèmes avec lui. » « Lâche-moi. » Asael n'a pas voulu le lâcher. Avner Benner lui a donné un coup d'épée dans la cinquième côte, mais à Kéouba, « Hommesh va y avoir. » Il était obligé, c'était un cas de légitime défense. Yoav Ben Serouya a voulu prendre la vengeance pour son frère. Et comment il a fait ? Il savait qu'il ne pouvait pas le contre-avenir. Il a rusé. Il a rusé. Il lui a posé une question par ruse. Il lui a dit, « J'ai une question de halakha. » « Gidemet heaholetzet. » Comment une femme manchot peut faire halitsa ? Imaginons que le yabam ne veut pas faire iboom avec elle. Et elle, donc, dans ce cas-là, il faudrait qu'elle fasse halitsa pour obtenir sa liberté. Il faut déchausser. Mais comment elle va déchausser nos pas de mains ? Avec des pieds, elle est manchote. Alors ? Il lui a dit, « Avec les dents. » Il lui a dit, « Quoi ? » « Avec les dents. Comment on peut déchausser avec des dents ? » « Tu peux me montrer ? » Il lui a dit, « Oui, je peux te montrer. » Et Avner Benner se met par terre. Et avec ses dents, il se met à retirer la chaussure de Yoav Ben Serouya. Comme il est allongé par terre devant Yoav Ben Serouya, il lui a enfoncé l'épée. « Ah, c'est un traître. » Par traîtrise, par lâcheté. Et il n'a pas eu la réponse. Mais Avner Benner, à ce moment-là, il s'est relevé et avec son dernier souffle, il a attrapé Yoav Ben Serouya et il a voulu le tuer. Les vénées israèles qui sont venus et ont dit, « S'il te plaît, ne le tue pas. C'est le seul héros qui nous reste dans leur âme israélien. Si tu le tues, l'armée d'Israël est perdue. Il a lâché. Plus tard, David Améler va demander à Shlomo Améler, son fils, de juger Yoav Ben Serouya et de l'exécuter au Sanhedrin, de le traduire en justice au sein du Sanhedrin comme il se doit. Un assassin. « Ma yassem demem ilhamab et shalom. » On était dans la paix et il a agi comme dans une guerre. En plus, c'est que le Khilou Lachem, c'est que les gens vont penser que comme Abner Ben Ner, à un moment donné, il était avec Shaul contre David, alors peut-être que les gens vont croire que moi, j'ai envoyé Yoav Ben Serouya pour le tuer par lâcheté, pour prendre vengeance des antécédents de la période où on était en tension. Alors que c'est faux. Il a agi par traîtrise. Tu dois le juger. C'est ce que va faire Shlomo Améler plus tard. Yoav Ben Serouya va s'accrocher au Mizbeah en pensant qu'il va pouvoir échapper au jugement. Et comme il est écrit dans la Torah, alors on termine le sujet. Quelqu'un qui dit à la jeune fille Il n'a pas besoin d'avoir une force herculéenne comme Yoav Ben Serouya ou Abner Ben Ner. Il est suffisant que les gens aient peur de lui par rapport à sa force. C'est-à-dire que ses amis, ils disent, ah lui, il est costaud, je n'ai pas envie d'avoir affaire à lui. Eh bien, il est suffisant de cela pour dire qu'il s'appelle fort. Quand je suis à la jeune femme qui me tient il me menou et que vous râtez mes coups d'échette. Maintenant, il dit à la jeune femme à la jeune femme s'il lui dit arrête mes coups d'échette il y a condition que je sois riche. Il n'a pas besoin d'être aussi riche que Rabbi la jeune femme à qui le père avait laissé comme héritage un millier de villes avec des milliers de serviteurs avec un millier de bateaux dans la mer ou comme Rabbi l'Azhar ben Azaria qui aussi était d'une richesse incroyable. On sait combien de milliers de troupeaux y donnaient comme Maasair Behemma. On n'a pas besoin d'être aussi riche qu'il est suffisant juste d'être respecté par ses voisins par rapport à sa richesse. Les habitants de sa ville ils le respectent parce qu'il est riche. Il n'est pas un tzadik à filo rachat à gamour me koudesh à condition que je sois tzadik à bataille et lui c'est un rachat notoire est-ce qu'elle est m'koudesh eh bien il lui faut un guet elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre s'il n'y a pas de guet pourquoi ? car peut-être qu'elle est m'koudesh à ce monsieur pourquoi ? parce que ce monsieur peut-être qu'il est un tzadik à mort c'est un rachat qui toute sa vie a fait toute la raveur du monde et maintenant il lui dit peut-être qu'elle est m'koudesh comment est-ce possible ? bravo peut-être qu'il était sérieux peut-être que ce monsieur-là a décidé de faire tzadik à mort et en une seconde le rachat à gamour est devenu tzadik à mort les amis on peut devenir tzadik à mort en une seconde les amis les amis les amis profitons là encore imaginons que c'est le contraire c'était un super tzadik et voilà maintenant il lui dit comment un tzadik il peut devenir rachat à gamour en une seconde comment il peut devenir rachat en une seconde et bien avodazara s'il a eu une pensée de avodazara s'il a eu en une seconde le bonhomme il a dit ça y est je ne crois plus en dieu il croit en une autre divinité la avodazara même la pensée c'est considéré comme un acte et cet homme-là en une seconde Hachem Yatsilenou le suprat tzadik est devenu super rachat qu'Hachem nous aide à faire des suprats et les mots et les mots